bonjour à toutes et à tous c'est maïlis alias des mailles et des aiguilles j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire avec vous un petit haul tissu j'ai passé quelques commandes ces derniers temps je vais tout vous expliquer et du coup j'avais envie de vous montrer les tissus que j'avais reçu et surtout de vous parler des associations patron tissu que je compte réaliser si vous découvrez par hasard ma chaîne je propose d'habitude plutôt du contenu autour du tricot et de la broderie mais je couds énormément j'ai une petite entreprise de création et de personnalisation textile donc la couture fait partie intégrante de ma vie et je me suis remis récemment un petit peu à la couture vêtements suite à un événement un petit peu tragique mais bref j'avais besoin de m'occuper et pour le coup c'est vers la couture vêtements que je me suis tournée donc voilà je recommence à coudre pas mal de choses d'ailleurs si ça vous intéresse je vous ai fait une petite vidéo que je vous met dans le petit i sur les box ma jam couture et la tenue estivale que j'ai cousue récemment donc voilà pour aller un peu plus loin si ça vous intéresse n'hésitez pas en a trop juste avant de commencer je voulais simplement vous rappeler que vous trouverez dans la boîte de description sous la vidéo tous les liens qui mènent aux produits dont je vais vous parler aujourd'hui au tissu aux patrons etc il n'y a absolument rien de sponsoriser tout ce que j'ai acheté je l'ai acheté avec mes sous perso enfin mon mon argent bon j'ai l'impression d'être un petit peu rouillé j'ai investi dans un micro je sais pas si voilà si ça va améliorer le le son des vidéos n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez une différence j'espère que je ne vais pas avoir besoin de ranger au pré enregistrer cette vidéo pour la troisième quatrième fois pour le coup parce que je l'ai déjà tourné deux fois complètement hier soir mais la luminosité ne rendait absolument rien donc du coup je recommence ce matin et je suis en intérieur donc à la lumière artificielle mais il fait juste 42 degrés vu que nous on habite dans le beaujolais dans le rhône et que nous sommes en alerte rouge canicule depuis lundi nous sommes jeudi bref il fait chaud on dégouline voilà c'est on va pas s'étendre sur le sujet c'est pas un podcast de météo ou je ne sais quoi mais pour le coup voilà je m'excuse de ne pas pouvoir voir la lumière du jour avant de commencer réellement la vidéo je voulais qu'on fasse un petit jeu les patrons et les tissus que je vous présente dans cette vidéo en fait je les avais imaginé pour les emmener dans ma valise de vacances puisque nous ne sommes pas encore partis en vacances avec mon conjoint on va partir en septembre et on part dans une destination que je n'ai pas encore révélé que ce soit ici ou sur instagram donc je me disais que ça pourrait être sympathique d'essayer de vous la faire deviner pour cela je vais vous donner quelques indices déjà on part de lyon en avion et je peux vous dire que grosso modo il y a moins de 7h d'avion voilà ça peut être une heure deux heures trois heures mais moins de 7h c'est un pays où il fait chaud où actuellement il fait 45 degrés voilà donc on s'habitue un petit peu avec la canicule actuelle j'ai imaginé pour ce voyage des pièces qui étaient plutôt couvrantes il faut savoir que voilà même si il n'y a pas de règle c'est plutôt mieux vu si on a les épaules et les jambes couvertes donc j'ai imaginé quelques pièces comme ça alors d'autres pièces également mais quand je vous présenterai vous verrez mais pour le coup c'est plutôt c'est plutôt recommandé en tout cas de porter des choses qui couvrent ces parties là du corps on verra si vous arrivez à trouver avec ces indices là et puis bah du coup si vous avez des idées mettez les dans les commentaires donc le premier tissu que je voulais vous présenter c'est celui ci donc c'est pas un voile de coton qui est sur fond beige et cru avec des fleurs de petites voilà avec des petites touches de couleurs des fleurs très coloré c'est un tissu qui est très joyeux en tout cas qui m'a tapé dans l'oeil vraiment et il faut savoir que du coup il provient de chez sa et à studio qui est une personne qui vend des tissus je pense qu'elle dessinait et qu'elle faisait produire je vous dis ça j'en suis pas forcément très certaine non plus parce que je connaissais pas cette marque là malheureusement du coup cette marque à priori il ferme ses portes je ne connais pas les raisons je ne la suivais pas auparavant donc je ne peux pas trop vous expliquer le contexte quoi qu'il en soit moi les tissus je les ai eu du coup à moins 50% et je crois que la promotion est toujours en cours elle doit être valable jusqu'au mois de septembre si je dis pas de bêtises donc au lieu d'acheter les tissus parce qu'il n'y en a pas un j'en ai un deuxième à vous montrer à 25 euros le m et bah du coup voilà c'était 12 euros 50 le m pour ce voile de coton j'en ai deux m ça m'est revenu du coup à 25 euros c'est un tissu alors du coup je les ai lavé j'ai eu le temps de les laver parce que hier soir il n'était pas lavé mais ce matin du coup ça a tourné ce tenu ça a eu le temps de sécher voilà qui est assez fluide qui est pas du tout transparent voilà qui est même complètement en pack et au niveau du patron je compte coudre dedans un pantalon tommy de clematis pattern alors j'ai mes petites notes à côté les petits dentistes sèches parce que je ne suis toujours pas hyper calé en termes de patron de couture je n'arrive pas à retenir les noms les créatrices etc c'est compliqué donc le pantalon tommy c'est un pantalon qui est assez décontracté qui je pense est très adapté à l'été un petit peu voilà en style pantalon large en fluide avec une petite ceinture élastiquée confortable enfin voilà je je pense que c'est un patron qui va beaucoup me plaire je n'ai pas encore décalqué cousu mais ça ne saurait tarder c'est un pantalon sur lequel on peut rajouter une petite un petit cordon comme si on avait une ceinture mais c'est simplement décoratif donc c'est ce que je vais faire la mercerie que j'ai choisi va venir enfin va bientôt arriver de chez mondial tissu parlerai plus en détail de ce patron quand je l'aurai cousu ok donc deuxième tissu dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est un tissu qui vient également de sa état studio c'est ce voile de coton qui est encore un tout petit peu humide donc je vais vite aller le rétendre dans le bon sens ça sera mieux hop qui est du coup blanc avec une ligne abstraite enfin une déligne abstraite et des petits coeurs framboise voilà et j'en ai pris un mètre pour le coup donc ça m'est revenu à 12 euros 50 en tout et pour tout ma commande chez sa état studio c'était du coup 37 euros 50 avec les frais de port offert alors pour la petite histoire ce tissu à la base j'étais pas censé le prendre une plaisait sur la boutique mais j'avais pas trouvé forcément de deux patrons pour aller avec et en flânant sur instagram je suis tombé sur le compte d'une personne qui faisait un ril avec pas mal d'idées de patron de couture gratuit pour l'été et j'ai flashé sur un des patrons qui est du coup la camisole eti de tamis and made et du coup bah forcément je me suis dit quand je l'ai vu je me suis dit non mais en fait je le vois vraiment vraiment dans ce tissu là donc bah écoutez pourquoi pas je me suis lancé comme c'est un patron gratuit je me suis dit bon au pire voilà si je me loupe c'est pas très très grave la petite particularité de ce patron c'est qu'il est en anglais je n'ai jamais cousu en anglais les tailles le tableau des tailles etc est aussi en anglais donc je vais voir comment je peux me débrouiller c'est une petite camisole très très simple avec un petit devant festonné que je trouve très très sympa et je pense que là le tissu se prêtera bien à ce genre de de patron parce que bon c'est pas comme une viscose le voile de coton c'est moins rigide qu'un coton c'est sûr mais c'est quand même pas aussi fluide qu'une viscose donc voilà ça va faire un vêtement qui se tient et pour le coup voilà j'aimais bien les motifs je trouvais ça discret je me suis dit allez pourquoi pas seul petit bémol sur ce tissu alors faut que je vous retrouve les endroits que j'avais bien vu quand il était pendu tout à l'heure au pire quand je le raccroche je vous montre il ya des tâches sur le tissu qui du coup ne sont pas partis au lavage je pensais avec le lavage que ça allait partir mais a priori ça n'est pas du tout parti et quand on regarde je pense honnêtement que ça ne partira pas donc je m'étais dit qu'il faudrait éventuellement que je coupe mes pièces en dehors de ces tâches là sauf que je me suis également rendu compte qu'il y en avait un petit peu partout je ne sais pas ce qui a provoqué ça je vais quand même envoyer un petit mail ou un petit message insta à la personne pour la prévenir et puis pour lui montrer les photos voilà je ne ferai pas une affaire des tâches je pense que j'arriverai à placer mes pièces de façon à ce que ça soit pas trop dérangeant mais sur un tissu blanc quand même c'est pas tip top ensuite troisième tissu que je voulais vous présenter aujourd'hui il s'agit d'une viscose kaki de chez sautissus alors attendez je vais vous prendre en une épaisseur comme ça vous allez voir que elle est totalement opaque très fluide avec un tombé qui est à mon avis juste voilà parfait un petit peu stretch la couleur vous la voyez pas forcément vous la voyez plus clair je pense que ce qu'il n'est ce qu'elle n'est en réalité je vous mettrai une petite incrustation pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la couleur du tissu j'ai trois mètres de cette viscose donc ça a fait un joli coupon c'est un tissu que j'ai acheté comme je vous le disais sur le site de sautissus sautissus je suivais sur instagram mais je n'avais jamais vraiment farfouillé sur leur site donc pour le coup voilà il ya plein de petites pépites faut vraiment fouiller mais il ya plein de petites pépites et j'ai trouvé cette viscose texturée c'est vrai que j'ai peut-être pas réussi à vous montrer non plus vous mettrez vraiment l'incrustation comme ça vous aurez et la bonne couleur et la texture mais en tout cas c'est une viscose que j'ai payé 38 euros 70 pour 3 mètres donc voilà je suis divisé par 3 pour avoir le prix au mètre mais qui n'était pas dans mon souvenir très très onéreuse et que je destine à être une combinaison pila de clématis pattern j'ai eu un gros gros coup de coeur pour les vêtements de clématis et du coup voilà je suis je suis convaincu que ce combi elle va être canon c'est une combinaison qui a plusieurs versions possibles on peut la faire en shorts en pantalon le dos dénudé le dos ouvert je crois qu'il ya des options de manches aussi si je dis pas de bêtises qui est assez versatile et qui correspond tout à fait au style de vêtements que j'ai envie d'avoir dans ma garde robe pour le coup moi je pense réaliser la version pantalon mais avec le dos ouvert voilà donc pour le coup j'ai pas encore décalqué le patron ni rien mais c'est plutôt l'idée que je m'en fais que vous dire de plus je pense qu'on a fait le tour en tout cas non j'aime beaucoup à si je voulais vous parler quand j'ai reçu le tissu du coup il y avait cette petite carte dans le colis et j'ai beaucoup aimé le mot qui avait été écrit à la main derrière qui dit laissez libre cours à votre imagination allez-y crier et quand j'ai ouvert le colis et que j'ai lu ça j'avais vraiment la sensation de dire à la tisse bref n'importe quoi pour le quatrième tissu dont je voulais vous parler mais pour le coup que je n'ai pas reçu c'est une viscose de chez moniel tissu qui est écru avec des fils de lurex argenté et que je destine à être un top easy m de clematis pattern encore une fois qui est un top très très simple un petit peu évasée débardeur et avec des bretelles qu'on peut croiser dans le dos donc je trouvais ce détail absolument mignon j'ai pour ma part pris de la mercerie pour pouvoir avoir un cordon argenté qui s'associe très bien avec le tissu mais si je dis pas de bêtises on doit pouvoir faire les bretelles et on peut faire des bretelles classiques dans le tissu principal je vous redonnerai plus d'infos quand j'aurai cousu les patrons et que du coup je les maîtriserai un peu mieux et enfin je voulais vous parler de plusieurs petites autres petites envies couture je vais essayer d'être rapide parce que pour le coup comme j'ai pas les tissus je suis pas convaincue à 100% de réaliser ses cousettes mais en tout cas c'est quelque chose qui me fait c'est des choses qui me font envie en premier lieu j'avais envie de me d'une jupe un petit peu bohème froncée et ouverte enfin fendue sur le côté pour ça j'ai vu les tutos qui ont été proposés par bonne question j'ai un gros tout de mémoire donc je vous mettrai hop ici en incrustation la personne qui propose ça elle en a fait deux elle a fait la jupe toledo et la jupe sévilles si je dis pas de bêtises et moi j'aurais bien voulu faire un mix entre les deux parce que je préfère la ceinture de la jupe sévilles mais je préfère la forme de la jupe toledo donc je vous aurais mis les petites images qui vont bien comme ça vous aurez pu vous rendre compte moi c'est une jupe que j'imaginais très bien dans la viscose léonie de chez atelier brunette qui est la viscose un petit peu gras ou sur fond marron et voilà je l'imaginais absolument comme ça dans ce tissu là en revanche ce qui me freine et c'est pour ça que pour le moment j'ai rien commandé pour la réaliser c'est que atelier brunette c'est des coupons qui sont quasiment tous à 20 euros le maître et mettre 40 euros dans une jupe sans compter la mercerie parce qu'il faut un élastique pour la ceinture des petits pompons si on veut agrémenter la jupe pour la rendre encore plus bohème je me suis dit bon voilà ça fait quand même un budget de minimum 50 euros pour juste une jupe ça avait un petit peu du mal à passer donc pour le moment je ne sais pas si je vais réaliser ce projet là en tout cas il me fait toujours envie autre petite chose que j'ai vu en réalité c'est le tissu qui pour le coup m'a interpellé je quand je parcourais le site sous tissu je suis tombé sur une viscose rouge braise absolument magnifique petite anecdote il faut savoir que ma maman enfin mes parents m'habillaient beaucoup en rouge quand j'étais petite j'avais des chaussures rouges un imperméable rouge des vêtements enfin des t-shirts rouges et c'est une couleur que je portais énormément que je ne porte plus maintenant mais vers laquelle j'ai envie de me retourner j'ai la peau assez mat et du coup je trouve que c'est une couleur voilà qui qui donne du peps et qui va assez bien avec ma carnation donc voilà quand j'ai vu ce tissu je me suis dit ça peut être canon mais je savais pas trop quoi en faire en parcourant ma bibliothèque de patron je me suis rendu compte que j'avais dans mes patrons à la maison une une petite robe et autant je suis fan des robes des petites robes noires autant je suis également fan des petites robes rouges j'en ai une de chez naf naf mais que je ne mets pas pas parce que je trouve qu'elle n'est pas très saillante je pourrais la reprendre mais j'ai un petit peu la flemme donc pour le moment elle reste dans mon placard mais je pense que je vais finir par la vendre je ne l'ai jamais mise elle a encore l'étiquette dessus tellement que voilà j'ai eu un coup de coeur dans le magasin et après quand on sort du magasin c'était pour un événement je sais plus si c'était pour un mariage et en plus il a fait très très mauvais enfin c'était pas du tout un temps à mettre une robe donc j'ai changé mes plans sur ma tenue et cette robe je l'ai jamais mise du coup pour en revenir au sujet le patron que j'aimerais coudre pour cette viscose que j'ai vu c'est le patron de la robe petit bonheur de made in me couture que je trouve très sympa et qui peut du coup pour moi se porter en demi saison donc ça peut être sympa pour cet automne pour ajouter un petit coup de peps avec un petit blazer noir dernière petite envie couture et je vais avoir besoin de votre aide en fait je voudrais me coudre une salopette pantalon donc jambes longues avec un tissu assez fluide de type lin vraiment je l'imagine dans un lin la couleur je suis pas fixée mais pour le coup ouais vraiment dans un lin un truc assez vapeureux très voilà chill quoi vraiment tranquille à l'aise confortable je voudrais donc une salopette avec éventuellement une poche ventrale et je ne voudrais pas mettre justement les les attaches d'une salopette classique je voudrais faire soit une pose de yes soit une boutonnière pour pouvoir faire passer les bretelles et où les nouées enfin voir comment je peux me débrouiller et du coup avoir quelque chose de vraiment très confortable et en fait j'avais peur avec un en choisissant un tissu comme ça que les attaches classiques soient trop lourdes et fassent un petit peu pencher où ça tire et que ça soit pas très heureux donc bon voilà aussi l'idée et c'est aussi parce qu'on le voit régulièrement sur les tenues en ce moment et je trouve ça vraiment sympa le but du but c'est pouvoir porter la salopette avec un côté accroché l'autre côté qui pend avec un t-shirt en dessous bien évidemment mais c'est pour ça que la poche ventrale je préfère mais je suis pas complètement arrêtée à la limite préfère plus des poches sur les côtés qui me seront plus utiles et j'aimerais pouvoir le porter enfin la porter pardon retroussée au niveau des jambes avec un large revers en fait vraiment voilà et des petites baskets avec un petit t-shirt manche courte donc l'idée voilà c'est que c'est mon idée de couture maintenant comme je vous le disais avec les patrons je ne suis pas hyper à l'aise je n'arrive pas à retenir je ne suis pas assez actif en tout cas je ne suis pas assez les sorties de patron et je ne connais pas assez les créatrices de 2 et les créateurs j'imagine qu'il ya des garçons dans l'histoire mais je ne suis pas assez voilà au fait de tous les patrons couture qui peut exister j'avais demandé conseil à ma copine justine qui est lady caris sur les réseaux sociaux si tu passes par là je te fais plein de gros bisous et elle m'a dit écoute voilà moi je pense quand tu me parles de quand tu me décris ça je pense tout de suite au patron ayam colibri de ayam pattern et quand j'ai regardé en effet ça pourrait convenir mais voilà si jamais vous avez d'autres patrons à me conseiller dans ce style là si ça vous fait penser à un patron en particulier n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça j'irai regarder voir ce qui me plaît etc et pourquoi pas réaliser cette cousette idéalement avant l'automne ça serait cool mais mais voilà après sinon ça attendra le printemps prochain c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma garde-robe et que je n'ai pas du tout donc ça peut être que du plus on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je me suis vraiment éclaté la tournée même si du coup c'est la troisième fois donc j'espère qu'il n'y aura pas de quatrième mais j'ai un petit peu l'impression de me répéter je j'espère que j'ai pas oublié des infos en route de toute façon vous aurez encore une fois tout dans la barre d'infos s'il ya quoi que ce soit et vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire pour me demander des compléments d'information je réponds à tous les commentaires j'y mets un point d'honneur si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si c'est pas encore le cas sachez que si vous avez envie de me soutenir dans la création de contenu vous pouvez également le faire via ma page kofi que j'ai ouvert il ya pas très longtemps donc voilà kofi rapidement pour vous expliquer le principe c'est une plateforme où vous pouvez soutenir des créateurs pour la somme symbolique d'un café qui autour des trois euros voilà donc si jamais le coeur vous en dit n'hésitez pas à me retrouver sur ma page kofi et pour clôturer cette petite vidéo je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente reprise si jamais vous êtes bientôt en train de reprendre le boulot l'école pour les enfants les activités la crèche que sais-je c'est toujours des moments qui sont assez excitant et peut-être stressant qui peuvent être synonyme de changement même si je sais que la rentrée en général c'est un petit peu le roche prenez du temps pour vous voilà cousez créez faites les choses qui vous plaisent nous on se retrouve dans une prochaine vidéo incessamment sous peu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye